Bienvenue à toi pèlerin ! Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler d'architecture. N'ayez aucune crainte, on ne rentrera pas dans des considérations trop techniques, voire pénibles. Le but, c'est simplement de vous rendre curieux de certains éléments que l'on ne regarde même plus. Prêt ? C'est parti ! Nous avons toutes et tous déjà visité des cathédrales, des châteaux, des vestiges historiques, sans vraiment trop savoir quoi regarder. Et pourtant, quand on sait observer, ces sites regorgent d'informations sur la vie quotidienne au Moyen-Âge, et certains d'entre eux sont assez amusants à décrypter. C'est par exemple le cas pour les calendriers zodiacaux qui ornent de nombreux édifices. Et quand je parle de Zodiac, je ne parle ni de bateaux, ni de chevaliers du Zodiac. Les plus beaux calendriers zodiacaux qu'il m'était donné de voir se trouvent dans les cathédrales Notre-Dame d'Amiens et Notre-Dame de Chartres. Mais première question, de quoi parle-t-on ? Comme le nom l'indique, il s'agit d'une représentation des signes du Zodiac, tels que nous les connaissons encore aujourd'hui, c'est-à-dire poissons, cancers, scorpions, vierges, etc. Mais contrairement à aujourd'hui, ils ne sont pas liés à l'astrologie mais à l'astronomie. Pas d'horoscope délivré par la baie, non, les signes du Zodiac sont un marqueur du temps et des mois qui passent. C'est la raison pour laquelle ils sont liés à des activités saisonnières. En gros, les 12 signes, et donc les 12 mois, sont autant de repères dans l'année qui permettent de cadencer les travaux agricoles. Une sorte d'agenda de travail. À Amiens et à Chartres, ceux-ci sont disposés sur des portails mais aussi des vitraux. Et malgré les quelques centaines de kilomètres qui séparent les deux villes, les activités liées à chaque signe restent relativement similaires. Au contraire, dans des villes bien plus éloignées et donc avec des climats bien différents, ces activités peuvent varier. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, j'ai décidé de ne vous parler que du calendrier d'Hippicard. Et avant toute chose, et afin de ne pas froisser les susceptibilités des astrologues en herbe, sachez que les dates des différents signes ont quelque peu évolué depuis le Moyen-Âge. La dizaine de jours de décalage est notamment due au passage du calendrier Julien au calendrier Grégorien au XVIe siècle. Donc, pas d'affolement, il n'y a pas d'erreur. A Amiens, le calendrier zodiacal se trouve sur le portail Saint-Firmin, datant des années 1220-1230, c'est-à-dire dans les premiers temps de la construction de la cathédrale. A Chartres, on compte celui du portail royal à l'ouest, datant des années 1140-1150, celui du portail nord et celui sur vitrail des années 1220, et celui de l'horloge astrolabe de 1407. Si vous avez bien suivi, on compte donc quatre calendriers zodiacaux rien que dans la cathédrale de Chartres. Janvier, Verseau. La plupart du temps, le calendrier zodiacal commence par le Verseau, en janvier. Le mois de janvier tire son nom du dieu romain à deux têtes, Janus. Il symbolise le passage à la nouvelle année. Son visage vieilli regarde l'an passé, alors que son visage rajeuni contemple l'année à venir. Février, Poisson. Le mois de février est l'un des plus froids de l'année et les travaux agricoles sont à l'arrêt. C'est pourquoi le signe du poisson est souvent lié à un homme se réchauffant auprès d'un âtre réconfortant. À Amiens, petit détail amusant, c'est un poisson qui grille sur le feu devant l'homme. Mars, Bélier. En Mars, avec les béliers, la nature s'éveille de sa torpeur hivernale et les travaux de bêchage ou de taille de la vigne débutent. À Amiens, on opte pour un ouvrier préparant le sol pour les cultures, alors qu'à Chartres, on représente la préparation des vignes. Avril, Taureau. Puis le mois d'avril arrive avec le taureau. La végétation apparaît sur les arbres, c'est le début de la floraison. On a pour habitude de représenter diverses scènes. À Amiens, c'est un fauconnier qui s'occupe de son animal. Dans le vitrail de Chartres, un homme ayant cueilli une plante fraîche et tenant dans son autre main une vieille plante de l'an passé. Mai, Gémeaux. Le mois de mai et les Gémeaux diffèrent dans nos deux exemples. À Amiens, on voit un homme se reposant au milieu de la végétation, admirant la nature. Tandis qu'à Chartres, on peut observer un chevalier se préparant au combat, car c'est traditionnellement au mois de mai que reprend la saison de la guerre. Juin, Cancer. Au mois de juin, les cancers profitent de l'arrivée de l'été. C'est pourquoi le signe Cancer est représenté par un ouvrier agricole qui travaille au champ et fauche la récolte ou le foin. Et au mois de juin, il fait chaud. On n'hésite pas à représenter les travailleurs torse nu comme à Amiens ou vêtus d'un chapeau comme à Chartres. Juillet, Lyon. Dans le calendrier zodiacal Picard, le très chaud mois de juillet des Lyons est quasi unanimement représenté par la moisson. C'est une activité importante qui donnera le pain du reste de l'année. Aout, Vierge. En août, mois de la Vierge, vient le temps de battre le grain. A Amiens, on voit un paysan qui s'y emploie à l'aide de son fléau et à Chartres, idem, bien qu'on continue aussi à couper les foins à la faucille. Septembre, Balance. Le mois de septembre est celui qui porte les fruits de l'été passé. Pour le plus grand plaisir des balances, place à la cueillette comme sur le calendrier zodiacal d'Amiens ou bien au vent d'anges comme représenté à Chartres. Octobre, Scorpion. En octobre, place à un nouveau travail pour les scorpions, la vinification des raisins récoltés, évidemment. On foule les grappes dans une cuve ou on met en tonneau. Mais d'autres à Chartres semblent occupés par diverses récoltes qui sont empaquetées avec les moyens du bord. Novembre, Sagittaires. Au mois de novembre, les Sagittaires préparent l'hiver qui vient. A Amiens, un paysan sème pour préparer l'année suivante, tandis qu'à Chartres, on tue le cochon pour mettre sa viande au saloir et ainsi bénéficier d'un stock confortable de provisions durant l'hiver. Décembre, Capricorne. Le mois de décembre, celui des Capricornes, est le dernier mois de l'année. A Amiens, on voit l'abattage d'un porc comme pour le mois précédent à Chartres. Toujours dans cette idée de faire le plein de réserve, une volaille est suspendue au-dessus d'une cuve. Des festins, probablement des fêtes de Noël, sont parfois représentés avec des symboliques montrant l'année qui se termine et la suivante qui se profile. A Chartres, par exemple, ce sont les deux portes derrière le personnage qui marquent cette symbolique de l'année passée et de l'année à venir. Vous le voyez, certains édifices regorgent de trésors à contempler et tous ne sont pas cachés, c'est parfois notre attention qui fait défaut. Alors lors d'une prochaine visite, ouvrez l'œil ! Les bâtisseurs et toute la société médiévale nous parlent à travers des messages laissés dans la pierre. Prenez le temps de les écouter. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines découvertes. D'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada